salut à tous salut les abonnés voici le sac retour de brocante allez on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans le temps de se mettre en position voilà allez on va ouvrir on a pas mal de choses à voir aujourd'hui alors on traîne pas j'ai fait deux brocantes une à honnès ouzono dans le 28 et une à saint prix aussi dans le 28 voilà donc ça ça vient de bonnet un petit camion ford deuxième génération aux couleurs de total ensuite on a un petit lexus rx 400h en très très bon état ça c'était sur un stand ensuite sur un autre stand j'ai trouvé celle ci une bm c'est un peu le bazar parce que j'ai un gros sac alors ensuite on va avoir une lamborghini alors il faut que je vérifie parce que elle n'est pas marquée made in france donc faut que je vérifie d'où elle vient ensuite on a cette petite ferrari avec son ouvrant et pareil elle n'est pas marquée made in france alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce sac là c'est bon il y en a encore une qui traîne là il y en a encore une qui traîne là là on a un super beau cénique il est en excellent état et c'est la première fois que je le vois de cette couleur je suis assez content il a un ouvrant c'est pareil il a le le haillon qui s'ouvre alors on va passer à ce qu'il y a dans le sac on commence gentiment avec cette petite remorque hop là ensuite on a ce land rover il est très joli bon il lui manque sa galerie ensuite une acadiane de la poste voilà en excellent état hormis la peinture évidemment mais bon elle est complète on retourne sur un camion là on est sur un Saviem à la marque Golf voilà voilà du camion pétrolier il y en a un petit peu en voilà un autre encore un Saviem celui-ci c'est un esso et c'est tout en métal à part le châssis bien sûr bon le problème des Saviem comme d'habitude c'est les axes qui se tordent alors qu'est-ce qu'on a d'autre on a un tracteur Massey Ferguson voilà en bon état on continue avec un Ford Transit là c'est marqué dessus utilitaire de l'année 95 avec sa porte latérale coulissante alors il est marqué made in France mais vu que c'est du 95 a priori c'est pas du made in France ah bah j'avais même pas fait gaffe mais j'en ai pris deux donc du coup j'en ai deux et celui-ci pareil il est marqué made in France mais bon je doute un peu allez on va rester dans le monospace avec ce Toyota Toyota Liteas ou Light East je sais toujours pas comment on le dit avec une tempo que je n'avais pas allez un petit fourgon pour changer un Avis plutôt en bon état complet et il n'a pas trop d'impact alors j'en ai déjà un Avis mais pas avec ces roues là celui-là il est plutôt moderne ça c'est probablement un des derniers qui a été fait on retourne sur de l'ancien avec cette Diane Rally je crois que c'est Diane Sahara il me semble que ça s'appelle qu'est-ce qui est marqué bon il n'y a pas le nom du modèle je vais baisser un peu la radio je ne m'entends plus voilà ensuite on a un autre tracteur voilà ça c'est un Made in Thaïlande avec les roues jaunes derrière comme ça on voit bien que le Made in France a été pas effacé ils ont remis une couche par dessus comme ça on ne le voit plus allez on retourne sur du l'ancien on a une petite caravane que je n'ai pas encore nettoyée il y a un coup de tampon carrément dessus il faudra que je regarde ce que c'est voilà une caravane Saint-Tropez alors une Impala Police bon modèle très classique alors est-ce que c'est la même que j'ai ramenée l'autre fois je ne sais pas il faut que je regarde alors un modèle que je cherchais hop là ça va falloir que je le recolle comme ça ça ne bougera plus un Land Rover de la série des travaux publics donc ça c'est plutôt cool c'est du Made in Thaïlande et il est en bon état ensuite on a une autre caravane complète je ne sais même pas si c'est des Made in France celle-là je ne pense pas en tout cas elle va me servir pour faire une série 300 alors qu'est-ce qu'on a autre on a encore un pétrolier avec une remorque Texaco voilà ça c'est sympa aussi je l'ai pris je l'ai déjà mais je l'ai pris parce que la Tempo elle est en bon état allez encore un pétrolier ce coup-ci on a du Avia toujours du Saviem avec toujours les roues avant qui sont un peu éclatées alors qu'est-ce qu'on a d'autre on a un pompier pompier couleur tout blanc ils sont sympas ceux-là alors est-ce que c'est marqué New York Fire Rescue en tout cas ce qui est sympa c'est qu'il a son échelle elle est complète ça c'est pas souvent le cas c'est pareil ça doit être un des derniers alors là on a un joli bus celui-là je ne l'avais pas un néo-plan alors je n'ai pas regardé de quelle année il était mais j'aime bien les séries un peu spéciales comme ça avec les roues en couleur et il est plutôt en bon état alors il n'a pas de chauffeur il n'a pas de public à l'intérieur bon je regarderai en postant la vidéo de quelle année il est allez avant-dernier véhicule une Impala Police au 1.41 alors normalement c'est du Sonic Flasher mais bon il n'y a plus de pile il y a 4 rivets alors c'est un peu dommage de défaire les 4 rivets pour essayer de changer une pile un jour j'en arriverai peut-être à en trouver une qui fonctionne en tout cas elle est en super état donc plus qu'un bon nettoyage allez dernier véhicule et pas des moindres il s'agit d'un Saviem PS10 ou PS30 je ne sais plus en pas trop mauvais état alors la bâche elle a évidemment des petits accros ça c'est souvent le cas hop je vais défaire non ça va il ne va pas tomber il n'a plus ses rétros mais ça va les vitrages sont en bon état ah c'est dommage pour la bâche parce que sinon il serait vraiment bien la tempo évidemment elle est un petit peu effacée ça il faut faire super gaffe si on le lave parce que ça a tendance à s'enlever tout de suite voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu elle a duré un petit peu longtemps n'hésitez pas à commenter pour me dire quel véhicule vous avez préféré et moi sur cette image je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut les amis je vous dis je vous dis je vous dis à bientôt